C'est toujours très plaisant de recevoir un chèque du gouvernement. Mais aider les familles en leur envoyant des chèques pour l'État, est-ce que c'est vraiment efficace financièrement? Si l'équipe de la Vérif s'est posé la question, c'est que M. Serge Blais de Montréal nous a écrit. Sachant que le gouvernement du Québec va émettre bientôt un chèque de 100 $ par enfant pour permettre à leurs parents d'acheter des fournitures scolaires, M. Blais se demande combien va coûter l'émission de tel chèque et combien on aurait collectivement économisé si le gouvernement n'était pas venu chercher l'argent dans nos poches. Bref, si au lieu du chèque, on avait tout simplement baissé les impôts. D'abord, il est important de dire que pour l'année scolaire en cours, la mesure est rétroactive. Les familles vont recevoir 100 $ par enfant à partir du mois de janvier. Ensuite, les 100 $ seront envoyés en juillet, soit juste avant la rentrée scolaire. Ceci dit, envoyer un chèque coûte à Québec 77 cents, mais le gouvernement en envoie de moins en moins. Les Québécois privilégient de plus en plus les paiements directs. Un, on reçoit l'argent plus rapidement et ça coûte beaucoup moins cher à l'État. Le paiement direct ne coûte que 4 cents. En sachant cela, on calcule que l'envoi des 100 $ par enfant coûte 100 000 $ à administrer. 100 000 $ pour une mesure qui coûte 112 millions de dollars. C'est, M. Blais, environ 0,1 % des coûts du programme. En acheter d'un crédit d'impôt, impossible vraiment de savoir combien ça coûte d'ajouter une ligne dans le rapport d'impôt. Mais on peut déduire que c'est moins cher à administrer. Cependant, en recevant un chèque ou un paiement direct juste avant la rentrée, les parents ont accès à l'argent au moment d'acheter des fournitures scolaires. Avec un crédit d'impôt, les parents doivent d'abord débourser pour l'achat des fournitures scolaires et attendre une bonne dizaine de mois pour obtenir un remboursement. C'est sûr, émettre un chèque ou faire un dépôt direct offre une belle visibilité au gouvernement en place. Mais au-delà de la politique, il y a aussi une raison logique de le faire. Si, comme M. Blais, vous avez une question, voici l'adresse. Sous-titrage ST' 501